Ils étaient il y a quelques instants sur scène pour dénoncer les discriminations. Je suis avec la classe de théâtre de Terminal du lycée Mont-Stesquieu. On ne va pas parler du bac tout de suite, rassurez-vous, on ne va pas aborder avec eux les sujets qui fâchent immédiatement. On va peut-être parler davantage de ce spectacle que vous venez de présenter. La discrimination, c'est non. Vous êtes en plein actus. C'était une évidence pour vous de traiter ce thème sous forme de pièces ? Qui veut parler ? N'hésitez pas, allez-y, on est sur scène, faites comme eux. Qui veut parler ? La discrimination, c'est non. Allez, on y va. C'est comme à l'école, vous avez vu les réflexes. C'est les réflexes conditionnés. En fait, depuis la seconde, on était une classe qui parlait souvent des discriminations. On s'est rendu compte qu'on avait tous été au moins une fois dans notre vie, soit discriminés, soit discriminaires, soit témoins. Et donc, on a déclenché des débats. Et une fois arrivé en Terminal, on a eu l'occasion de présenter un projet sur les discriminations. Et donc, on a voulu le faire en performance artistique pour montrer que l'art pouvait nous libérer des contraintes sociales. Ça a été long de mettre en place ce spectacle. C'est quoi ? Vous l'avez écrit ? Vous l'avez mis en scène ? Ne parlez pas tous à la fois, sinon on ne m'entend pas. Mais il faut parler un petit peu quand même, les gars. Pas tous à la fois, mais quand même, oui. En fait, on a mis pas mal de temps à mettre en place ce projet parce qu'on n'avait pas énormément de temps pour se retrouver, vu qu'on a d'autres projets en parallèle. Et en fait, ce projet à la base, c'est plus sur la banalisation de la discrimination. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on parle même avec nos amis ou des personnes proches, on les insulte, mais ce n'est pas forcément méchant. On les insulte, mais ce n'est pas forcément méchant. Oui, par exemple, on dit « Salut ma petite pute » ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est un exemple. C'est sympa mon casque, l'ambiance. C'est fou, c'est l'enfoiré. Mais c'est devenu un peu affectif. C'est devenu affectif. Parfois, oui. Et c'est devenu, ça s'est mis dans le langage commun. Et on a décidé de faire une performance pour dénoncer ça parce que ça peut quand même être blessant parfois. Mais c'était compliqué quand même à mettre en place. Ça veut dire que vous vous êtes rendu compte en faisant ce spectacle que même vous, vous pouviez faire la discrimination sans forcément vous en rendre compte dans la vie de tous les jours, comme ça au quotidien et votre travail vous a permis de vous dire « C'est vrai qu'on dénonce pas mal de choses, par exemple la télé, MeToo, etc. » Et que vous, vous dites « Mais moi, quelque part aussi, je fais un petit peu discrimination à ma manière. » C'est ça l'idée ? Oui. En fait, c'est tout simple. C'est dans le langage courant. En fait, inconsciemement, on est discriminant envers des personnes. Ça peut être tout simple. Par exemple, « Ah, mon coiffure, il est gay, mais il est gentil. » Le « mais », ça insinue quand même une... Ou « Il est gay, mais il est gentil. » Voilà. En fait, c'est des clichés qu'on met inconsciemment dans notre langage parce qu'on est éduqués comme ça. Et c'est des petits trucs, c'est pas forcément méchant. Vous voyez, il est gentil, mais on retient le « mais », comme si être gay, ça devait pas être... Et alors là, en plus, il y a pas mal de choses, on a vu un moment au spectacle qui tournent autour aussi des portables, etc. C'est vrai que là, les réseaux sociaux en matière de discrimination, ça accélère un petit peu le phénomène, non ? Justement, ce projet est vachement en écho avec ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux. « Balance ton port », « Balance ton port », « Balance ton port », « MeToo », tout ça. On a voulu vraiment montrer qu'aujourd'hui, c'est plus que physique et en face, c'est aujourd'hui, les gens se cachent derrière des écrans souvent et en profitent pour nous insulter, pour discriminer les gens. Et là, on voulait un peu montrer que, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu banal et très souvent, mais ça atteint les gens et c'est pas... » « Alors, balance ton port, les filles, vous qui voyez ça. » « Et les garçons aussi. » « Justement, c'est aux filles que je parle. » « Après, on parlera aux garçons. » « Balance ton port », le phénomène, tout ce qui se passe autour de tout ça. « Vous le vivez comment, vous, qui êtes jeune encore un petit peu. » « Vous le vivez comment, tout ça ? Vous trouvez ça normal ? » « Ça vous étonne qu'il y ait une telle réaction ? » « Ah, je vois une main qui se lève derrière. » « Très honnêtement, moi, je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire à faire. » « Même si je ne suis pas forcément pour la délation directe, je pense que ça a pu permettre à beaucoup de personnes de se montrer qu'elles n'étaient pas toutes seules. » « Et que, mine de rien, la chose qui est le plus triste dans l'histoire, c'est de voir que des gens de même notre âge, en fait, si on regarde la proportion de personnes dans la classe qui ont pu déjà avoir été harcelées sexuellement, elle est beaucoup trop grande pour l'âge qu'on a, en fait, et pour les... » « Attendez, ça veut dire que là, tel que vous êtes, vous pouvez dire... » « Oui, j'ai... » « Et plusieurs fois, pour certains. » « Oui. » « Alors, on va... Hein ? » « C'est là que vous avez la question. » « Moi, ça m'étonne que des jeunes de votre âge puissent se dire « Oui, il y en a plusieurs qui ont été harcelés sexuellement. » « Pas forcément harcèlement sexuel, quand même. » « Oui, oui. » « Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un monde de doute. » « Ça dépend pour qui. » « Je pense que le nombre est bien plus spectaculaire qu'on pense. » « Mais justement, on n'en parle pas, en fait. » « C'est bien de libérer la parole, alors, c'est ça ? » « C'est important. » « C'est ça, ça a permis à beaucoup... » « Et comme on disait aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être une plateforme d'insultes, etc. « Et ça peut aussi permettre à des gens qui sont plutôt réservés de dénoncer des choses. » « Le hashtag « Balance ton porc », ça a été un peu ça. » « Même si ça a été violent et tout, ça a été un peu une occasion. » « Vous êtes peut-être choqués du nombre d'un... » « Ah non, je ne suis pas choqué, je suis étonné. » « Oui, étonné. » « Mais malheureusement aussi, le harcèlement, il n'y a pas que le harcèlement sexuel, il y a aussi le harcèlement de rue et tout qui passe aussi, qui vient se joindre, du coup... » « On va revenir parce que j'ai entendu le harcèlement scolaire. » « Oui, il y a toutes sortes de harcèlement qui... » « Enfin, dans la rue, c'est très fréquent. » « Malheureusement, aujourd'hui, pour une fille, de se faire regarder par un garçon, et de se faire accoster ou quoi, alors qu'on... » « Je sais que j'en ai été victime. » « Mais malheureusement, très jeune, j'ai eu très jeune, ça, c'est... » « Aujourd'hui, ça devient banal pour un garçon. » « Enfin, très souvent, les garçons nous accossent et ils ne comprennent pas que nous, on n'est pas intéressés, et on rejette cela, et ils ont l'impression qu'ils doivent continuer jusqu'à ce qu'on remarque. » « Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'éducation, en fait. » « Dès le début, en fait, il faudrait apprendre aux garçons qu'ils n'ont pas fait ça. » « Et aussi chez les filles, parce que malheureusement, il y a aussi des hommes qui sont aussi interpellés dans la rue par des femmes. » « On en parle moins. » « Ça se sent, elle, attendez. » « On en parle moins. » « Mais c'est où, c'est où ? » « Justement, il y a des garçons et des hommes qui peuvent se faire accoster dans la rue. » « Par des filles ? » « Par des filles. » « Et ça peut être flatteur. » « Et en fait, c'est flatteur. » « Sauf qu'on ne leur a jamais demandé si ça leur plaisait. » « Je suis sûre qu'il y a des garçons qui... » « Mais on n'en parle pas. » « Enfin, on n'en parle pas. » « Mais c'est juste, il ne faut pas limiter le harcèlement de vie. » « Les garçons, vous habitez à la rue, par des filles, déjà ? » « Pas par des filles. » « Pas par des filles, par des hommes. » « Oui. » « J'ai entendu un mot, harcèlement scolaire. » « Je peux témoigner par rapport à la classe qu'on a. » « Dans une classe théâtre, il y a tendance à avoir une véritable cohésion qui est assez exceptionnelle. » « Et c'est justement quand on est dans un bon cadre scolaire qu'on peut constater ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a ailleurs et qui est la majorité. » « Vous êtes une classe un petit peu à part parce que vous êtes une classe théâtre. » « La classe théâtre fait que ça brise certaines limites sociales qu'on a. » « Ce qui fait qu'on a tendance à être beaucoup plus proche et à créer des amitiés beaucoup plus fortes. » « Ce qui fait qu'on a une cohésion beaucoup plus solide. » « Et du coup, ça nous permet de constater aussi ce qu'il y a ailleurs. » « Dans notre classe ? » « Voilà. Dans notre classe, on peut constater des grosses discriminations, des gens qui sont mis à part. » « Et ça passe aussi par le harcèlement scolaire, ça passe par le harcèlement sexuel. » « Et ça existe un peu partout. » « Ce n'est pas le cas partout, mais ce n'est pas aussi évident que ça. » « C'est souvent sous-jacent, c'est des petites sensations, c'est très subtil. » « Et c'est banalisé. » « Et c'est très banalisé, du coup, on a l'habitude de le voir. » « Vous avez vu, je vous ai une question sur le bac, j'ai même plus le temps. » « Et quand quoi, je vais vous laisser tranquille avec ça. » « Ouais, on va terminer ? » « Moi, ce qui me choque le plus dans le harcèlement, c'est pas forcément... » « Enfin, si, c'est les gens qui harcèlent forcément, mais c'est surtout les personnes qui ne réagissent pas. » « Ouais. » « Enfin, qui sont témoins et qui ne font rien. » « Parce que personnellement, j'ai déjà été témoin d'harcèlement de telle ou telle personne. » « Dû à son ethnie, à son physique ou son orientation sexuelle. » « Et le plus choquant, je trouve, c'est les personnes qui ne réagissent pas, en fait. » « Et tu disais tout à l'heure, Nina, que c'était un problème d'éducation. » « Et je trouve que, enfin, oui, c'est exactement... » « Enfin, que ce soit l'harcèleur qui harcèle une personne ou les personnes qui sont témoins d'une scène d'harcèlement et qui ne font rien, » « Pour moi, c'est un problème d'éducation. » « Bon, ben voilà, vous avez vu, on peut être lycéen aujourd'hui au lycée Montesquieu. » « C'est un très, très bon lycée, lycée Montesquieu à Bordeaux. » « Être dans une classe théâtre, un petit peu visiblement une classe « à part », entre guillemets, et soulever des questions de... » « À part », c'est pas méchant, ce que je dis. » « Et soulever, effectivement, des questions d'actualité avec un beau spectacle. » « Et puis, donc, ce festival des lycéens qui est là pour présenter tous ces spectacles. » « Il y a la musique, enfin bref, nous, on continue notre tour ici. » « On se retrouve dans un instant. » « Tu fais quoi, là ? » « Le refaire enculé, sale pédé ! » « Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, basse oiseau des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. » « A peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroit et honteux, laissent piteusement leurs grandes halles blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. » « L'un n'agace son bec avec un bruit de gueule, l'autre imite, emboitant, l'infirme qui volait. » « Eh, ma gueule ? » « Ça va, salope ? » « Quoi, salope ? Ça m'a pas la tête ? » « T'es une salope, non ? » « Moi, je suis une salope ? » « Ouais, toi, t'es une salope, ouais. » « Mais t'es une folle, en fait ! » « Quoi, je suis une folle ? » « Mais tu te prends pour qui, à dire que je suis une salope ? » « Mais tu veux quoi, espèce de bâtard ? » « Malade, fasse ! » « Quoi ? » « Malade, mais je suis ridicule ! » « Quoi ? » « Mais t'es une salope ! » « Salope, ça te va là ! » « Suisse, va te faire enculer ! » « Mais t'es une salope, t'es une salope, elle ne cho Porsche. » « Elle est folle, elle ! » « Mais quoi ! » C'est un peu d'esprit de vos connaissances ! Putain ! C'est un peu d'esprit !